Je suis Cynthia Voulanous-Parfait, je suis maître de conférences habilité à diriger des recherches en littérature francophone à l'université d'Antirane. C'est une université qui se situe à l'extrême nord de Madagascar. Elle fait partie des six grandes universités publiques du pays. Alors, je suis formée au sein du département d'études françaises de l'université d'Antirane et puis arrivée en master, en doctorat, donc j'ai choisi les littératures francophones et spécialement la littérature malgache francophone. Alors, depuis deux ans, j'ai élargi mon champ de recherche et j'ai travaillé surtout sur les productions littéraires de l'océan indien. Et puis, dans le cadre du projet qui m'a amenée ici à l'UBM, je travaille sur des romans contemporains de l'Afrique noire, Maghreb et de l'océan indien. Ce qui m'a permis de venir au sein d'UBM et de travailler au sein de l'unité de recherche climas et également avec des collègues d'unité de recherche plurielle. Alors, les moments clés. D'abord, en tant que professeur invité, nous avons l'obligation de présenter deux conférences. L'une au sein de l'école doctorale que j'ai présentée ce lundi 28, pendant laquelle j'ai présenté les premiers résultats de mon recherche sur la mémoire des lieux dans les romans francophones contemporains. Et deuxième moment fort, c'est la deuxième conférence au sein de l'unité de recherche qui nous invite. C'est l'unité de recherche climas. Je vais présenter demain, demain après-midi, avec les collègues de l'unité de recherche climas, c'est également de plus réel. Et puis après, il y a d'autres moments forts où la rencontre avec d'autres collègues, surtout les collègues qui sont dans le grand réseau francophonien. Les avantages. Donc, on vient, nous n'avons que quatre heures d'obligation, mais ça veut dire qu'on a plus de temps pour travailler nos projets, d'aller vers les collègues, d'écouter les collègues, comment eux font leurs recherches ici, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Et puis, la rencontre qui va au-delà de la recherche pour la politique générale de l'université. Je trouve que ça, c'est un désavantage d'être professeur invité. C'est la deuxième fois. En 2018, j'ai été invitée à l'IFP de Paris 2, à Saint-Sorbonne. Et Panthéon, pardon. Et voilà, je suis restée pendant un mois aussi, et au sein de l'Institut France Presse, parce qu'à l'époque, je travaillais avec le laboratoire CERCOM de communication de l'université dont on en arrive. Voilà, donc c'est ma deuxième, c'est mon deuxième poste de professeur invité à l'UBM. Et j'en suis très ravie. Eh bien, les liens, ils vont être maintenus par, déjà, alors, peut-être revenir un petit peu en arrière. Donc, cette invitation, voilà, j'ai été invitée par Madame Nathalie Jaec, au sein de l'unité de recherche Clémace. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un lien, déjà, avec l'UBM. J'ai été doyen pendant six ans de ma faculté, et ce qui m'a permis de nouer contact avec les collègues d'ici. On a monté le projet MIC de Erasmus+, qui a permis à nos étudiants de venir ici, des étudiants doctorants de venir ici, effectuer des recherches pendant trois mois, et des enseignants de l'université, de l'UBM, qui sont venus chez nous. Donc, on est à la fin du projet MIC. Là, on projette un deuxième projet MIC qui va s'ouvrir à d'autres disciplines. Donc, ça, c'est un lien qui va être maintenu. Et puis, avec le réseau francophonien, j'espère qu'on va pouvoir aboutir à un partenariat qui profiterait aussi bien au réseau qu'à mon université.